Quand on devient adulte, c'est difficile des fois de se faire des nouvelles relations. Donc ça, je pense que c'est un gros gros plus aussi à votre projet. On va continuer à discuter dans un instant, Marie-Claude. Mais avant, on se tourne vers notre reportage citoyen du jour. Bonjour, mon nom est Noémie Leduc-Vaudry. Aujourd'hui, je vous présente mes trois adresses coup de cœur du Myland. J'adore le quartier du Myland parce que premièrement, c'est un quartier qui est diversifié, artistique et en pleine effervescence. Suivez-moi! Derrière cette porte rouge d'apparence banale se trouve un des secrets les mieux gardés du Myland. Je vous avais dit que de l'extérieur, on aurait pu soupçonner le cachet et le châle de cet endroit. C'est le salon de thé cardinal. Donc c'est vraiment un salon de thé d'inspiration londonienne des années 20. C'est incroyablement beau, la décoration, l'ambiance. Ils servent d'été, des viennoiseries, toutes sortes de choses. On a regardé l'espace, puis c'était clair que le salon de thé, ça peut marcher. Oui, très bonne idée. Ce n'est pas une grande différence entre prendre martini le soir ou partager un thé le jour avec un ami. On a des sandwichs classiques de thé londonien, avec des concombres par exemple. Oui, des classiques. Plusieurs viennoiseries qui sont faits à la main par notre pâtissière. Oui, c'est fait ici. Oui, c'est tout fait ici. Et puis, quelques boissons spéciales comme un chai maison, puis un London Park qui est très bon. Le prochain lieu où je vous emmène est un endroit dangereux. Parce que quand on entre, on a le goût de tout acheter. Vous aurez été prévenus. On est chez V2V avec Fanny Verniole-Devillère, qui est la propriétaire de la boutique. C'est une boutique de mobilier, décoration, vintage, industrielle. Oui, c'est ça, avec des accessoires déco également. Donc, on a vraiment tout pour la maison. Des meubles, des lampes, des accessoires décoratifs comme des coussins, des vases, des accessoires pour la cuisine. Donc, vraiment tout pour la maison. On a des items qui proviennent vraiment de partout dans le monde, en fait. On a plusieurs items qui sont fabriqués au Canada, comme des coussins qui sont faits en Ontario, des bougies qui sont faites à Montréal. On a également plusieurs de nos items qui sont vraiment de tous les continents, que ce soit du Maroc, de l'Inde, vraiment partout. Le MyLand, il y a quatre ans, ce n'était pas ce que c'était tout à fait aujourd'hui. Alors, je me suis posé des questions, s'il y avait assez de trafic, s'il y avait assez d'achalandage. Mais finalement, ça s'est avéré être un succès. Puis déjà depuis, il y a plein de boutiques qui ont ouvert. Donc, vraiment, oui, c'est fun de voir le quartier évoluer. La prochaine destination est un petit nouveau sur la main, qui est un café, un resto et une boutique. Venez-vous-en. Butterbloom, ça vient d'où? Butterbloom, en fait, c'est une fleur. C'est le bouton d'or en français ou buttercup en anglais. C'est comme un peu dans la famille des renoncules, c'est des petites fleurs jaunes qu'on aime beaucoup. Butterbloom, on aimait le mot parce que c'est doux, mais aussi pour l'association avec le beurre. Parce qu'on fait tout maison, on fait nos pâtisseries maison, on aime beaucoup le beurre. On en met dans pas mal, presque tout. On sert du café, on sert des pâtisseries, mais ça reste qu'à la base, on est plus un restaurant. En ce sens qu'on sert des déjeuners, on sert des lunchs, on sert les brunchs les vendredis, samedis, dimanches. On est ouvert vraiment de jour. Puis, à notre grande surprise, les gens, quand viennent au Butterbloom, ils pensent plus à manger que simplement prendre un café. C'était donc mes incontournables. Merci beaucoup de m'avoir suivie. Donc, en espérant vous avoir donné le goût de venir visiter ces commerces-là, au plaisir de s'y recroiser, je suis tout le temps ici. Et si on retourne dans un mois faire de nouvelles bonnes adresses dans le MyLand, ça va être complètement différent. Ça bouge tellement dans ce quartier-là. Plein de nouveaux commerces qui naissent tous les jours. Là, Karine, aujourd'hui, je pense que tu vas gagner des points de popularité avec ta chronique. Parce que, qui dit, allez!